est ce que vous êtes quelqu'un de méchant c'est difficile de répondre à cette question est ce que vous êtes quelqu'un de méchant parce que lorsqu'on pose cette question tout le monde dit non je suis pas méchant je suis quelqu'un de juste je suis quelqu'un qui respecte les lois je suis quelqu'un qui prône toujours là le bien-être de mes prochains de mes proches de toutes les personnes qui sont autour de moi mais en fait il est méchant hélas je suis désolé il y a des personnes méchantes même inconsciemment mais personne n'assume qu'il est méchant c'est difficile de voir quelqu'un qui dit qu'il est méchant moi j'ai déjà eu à discuter avec des condamnés à mort discuter avec des personnes qui sont en prison parce que moi j'ai allé en prison régulièrement discuter avec des personnes qui ont tué quelqu'un et qui t'expliquaient que il fallait le faire oui lui n'estime pas que lui les méchants elle n'estime pas que les méchants non qu'elle t'explique et c'est logique c'est cohérent elle te dit non il fallait que je tue cette personne je vais vous prendre un cas de figure de quelqu'un qui a tué une autre ce sont des camerounais d'ailleurs que régulièrement même sur internet on en parle ce sont des camerounais qui sont aux états unis un homme et une femme et le monsieur vivait aux états unis depuis dix ans comme il veut pas se marrer avec la personne qui sont aux états unis parce qu'on sait pourquoi il est venu au cameroun il a trouvé sa femme au cameroun il a fait les paquets de sa femme ils sont partis aux états unis après s'être marié au cameroun ils arrivent aux états unis il avait une grande villa il avait beaucoup de biens il avait un patrimoine de près d'un million de dollars ils sont restés en couple peut-être pendant un an deux ans après la femme commence à le tromper sans se cacher et que parfois même dans sa maison oui et le gars à un moment donné ne supportait pas qu'est ce qui se passe elle dit que non elle veut divorcer un peu plus supporté vraiment et tout il est violent à la maison ça ne donne plus vraiment elle ne peut plus continuer comme ça elle a droit d'être heureuse elle a le droit d'être heureuse ok on lance la procédure de divorce le divorce est acté et vous savez ce qu'on décide on décide un de donner la maison à la femme de la garde des enfants à la femme trois chaque mois il doit lui verser l'équivalent de pratiquement 5000 $ chaque mois sans vivre dans la maison qu'il a payé avec un crédit de pratiquement 10 ans dans cette maison elle va vivre avec ses enfants et un autre homme vous savez ce qu'il a fait il est écrasé avec une voiture oui il a pris une voiture il avait déjà analysé ses mouvements il a roulé l'a écrasé il allait en prison et quand tu lui parle tu demandes expliquer ça il t'explique ça de manière cohérente logique simple il te dit que j'avais deux choix soit je rentre au cameroun parce que c'est quand même un peu difficile de donner 5000 euros à ta femme qui va coucher avec un autre homme dans ta maison chaque mois pour toute la vie donc soit il rentre au cameroun et ça coupe ça rentre au cameroun veut dire que donc je lis l'heure à nouveau donc je reprends à zéro ma vie soit j'ai resté là bas et puis je lui permet d'être heureuse avec son mari et mon agent dans ma maison soit je je fais qu'on peine ou deux il a tu lui la choisi la troisième option et lui trouve que c'est normal il n'a pas de problème à être en prison calme il n'a pas de souci quand tu lui demandes de raconter l'issue il raconte opposément quand tu demandes si les méchants et j'ai que mais comment tu dis que c'est méchant entre nous deux qui est méchant lui voit que c'est elle qui était méchant et il a sauvé le monde de quelqu'un qui était méchant de pour l'humanité en la tuant bon je vais prendre un autre exemple les soldats qui sont nord ouest ou qui sont non qui tuent les terroristes ils sont méchants ou ils sont gentils posez vous cette question aussi qu'un soldat à l'âme il voit un terroriste encore qu'on devrait dire supposer parce que tu peux avoir quelqu'un en route tu sais directement c'est un terroriste tu tîmes est-ce que tu es méchant ou est-ce que tu es en train de protéger ton territoire si tu poses la question à un soldat qui a tué peut-être 1000 personnes il y en a plusieurs que je connais qui a tué plus de 500 personnes quand tu poses cause avec lui dit non claudel on doit défendre le territoire donc tu veux que les terroristes viennent nous envahir non j'ai tué pratiquement 15 le mois dernier oui il y avait même petit de 15 ans du petit frère vais te montrer deux balles dans la tête oui te montre les photos de quelqu'un qui l'a tué en étant souriant il dit que le mois prochain je repars là-bas je suis en congé pour deux semaines il fait mal quand il remonte les gars c'est son métier son métier c'est tuer les gens chaque soir il doit compter que tu as pour les questions tu as tué combien personne aujourd'hui il dit 17 on dit mon frère on a dit que c'est 20 non mon frère tu danses sans que tu es 20 va travailler reviens avec trois corps ici il doit s'élever à deux heures et tuer rapidement trois personnes est revenue la guerre ce n'est pas l'amusement la guerre c'est violent il faut qu'on fasse la guerre faut quoi la question c'est est ce qu'ils sont méchants est ce que quelqu'un qui passe sa vie à tuer les gens est méchant bon quand il dit tuer vous pour vous voyez ça vraiment de manière très très violente je vais prendre un autre cas de figure moi je connais des hackers leur travail au quotidien c'est de pirater les comptes bancaires des gens c'est que leur travail surtout pendant les fêtes comme ça dans son travail c'est qu'il a assis sur sa machine tu as deux millions dans ton compte il pirate ton compte il enlève un million neuf cent il vit dans son compte il fait sa fête avec quand tu lui dis que est ce que tu es méchant il dit tout aussi claude tu vois pas que les banques nous ont déjà trop volé depuis plus de 50 ans les banques nous volent il faut aussi que quelqu'un rétablisse la justice et l'équité oui on peut pas voir des gens qui sont là ils nous volent comme ça non aujourd'hui j'avais mes compétences en informatique je accue les banques et je vole un peu d'argent mais en fait c'est la loi mais toi ton compte bancaire là peut-être c'est le dernier je vais dire c'est ta dernière épargne qui te restait pour vivre peut-être encore pendant six mois comment tu vas faire tu crois que la banque va te rembourser non c'est difficile les quatre figures la banque te rembourser sont très rares ils vont dire que madame on vous avait dit de sécuriser votre carte on vous avait dit de protéger vos comptes vos cours de secret oh madame comment on va le faire le banquier te dit qu'on va faire comment tu viens chez lui en croyant que en sachant que c'est le seul qui peut résoudre lui il te dit qu'on va leur faire comment tu t'imagines si tu arrives à l'hôpital le médecin te consulte il te demande d'aller faire les examens tu fais avant tu vas voir les résultats il dit oh la la madame oh la la c'est trop grave c'est trop en fait depuis que je suis médecin depuis 20 ans c'est le premier cas et en fac de médecine on nous avait expliqué que c'est 100% le lycée Bon, quel est l'état d'esprit que tu devrais avoir quand c'est le médecin qui dit ça ? Dans ce cas, le figu, tu dis que bon, ça veut dire qu'il peut commencer mon testament maintenant. Tu me dis, je gagne un temps. À cette question, c'est difficile de répondre. Est-ce que je suis méchant ? Je vais prendre un autre aspect parce que quand je prends même encore les gens qui piratent les banques, vous pouvez dire que non, ils sont méchants. Quand Dason te courtit, tu dis non. Est-ce que tu es méchante ? Tu es méchante. Selon lui. Selon lui, tu es méchante. Parce qu'il voit que vous êtes bien ensemble. Comment tu dis non alors que lui voit que tout est bien ? Surtout que peut-être vous étiez déjà amis, vous étiez déjà, tu lui parlais de tes problèmes intimes parfois, il se dit, mais ça veut dire que je suis l'heureux élu. Il dit directement que vraiment, belle marquise, je vous aime. Tu dis que mon type, tu es mon meilleur ami. Tu viens de me briser le cœur. Lui, pour lui, tu es méchant. Parfois, ça peut même devenir sa source de motivation entrepreneuriale pendant toute sa vie. Maintenant, imagine le nombre de garçons que tu as barrés depuis que tu es petite. Le nombre de drames que tu as créés. Le nombre de personnes qui se sont suicidées parce que tu les as barrés. Est-ce que c'est juste ? Comment tu peux faire en sorte que les gens se suicident ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont peut-être morts aujourd'hui à cause du fait que tu aies dit non ? Tu vois, tu ne te rappelles même plus parce qu'ils sont normaux. En fait, qui est donc méchant ? Qui est méchant ? Bon, on va laisser ce domaine. On prend un autre domaine. Tu es un entrepreneur très excellent dans ton domaine. Tu es le magicien. Tu fais jaillir l'eau partout. Sauf qu'avant toi, il y a quelqu'un qui le faisait mais pas avec un niveau de finesse identique à ce que tu fais aujourd'hui. Avec ce que tu fais, on ne le contacte plus. On dit que mais regarde ce que les dios la faisaient ici. En plus, c'était même plus cher. Non, c'est bon. Maintenant, nous, on a notre magicien. On va travailler avec lui. Tu es méchant. Est-ce que tu sais qu'il avait une famille ? Il avait déjà quatre enfants, deux femmes. Il savait qu'avec son business, il gagnait ses 1,5 million par mois pour s'occuper de sa famille, de sa mère, de tout. Toi, avec ton talent, tu es venu faire en sorte que lui n'ait plus de travail. Tu crois qu'il sera content de toi ? Tu crois que quand il va te voir travailler, il va te voir dans un reportage à la télévision, il va te dire, waouh, le magicien là, c'est un gars fort. Non, il a envie de t'abattre parce qu'il trouve que tu es méchant. En fait, pourquoi je le dis ? c'est pour dire que tout le monde est méchant. C'est juste que parfois, vous ne prenez pas suffisamment confiance, conscience du tort que vous causez aux gens, même inconsciemment. C'est causer du tort aux gens. Si régulièrement, tu achetais un produit chez une femme, chaque mois, tu achetais le produit chez elle, tu lui faisais un chiffre d'affaires de 50 000 par mois et puis du jour au lendemain, tu changeais le fournisseur, tu lui crées du tort parce que les 50 000, elle avait déjà planifié ça dans ses dépenses, planifié ça dans ses activités. Elle savait que chaque mois, la dame-ci va venir me donner 50 000. En un an, ça fait 600 000. 600 000, ça peut peut-être payer mon loyer. Ça peut peut-être gérer la scolarité de mon enfant chaque année. Je sais déjà qu'elle, là, elle paie la scolarité de mes enfants avec tout. Maintenant, elle, parce qu'un matin, elle s'est levée comme ça, elle décide de changer le fournisseur. Est-ce que c'est juste ? Elle n'est pas méchante, cette femme ? Mon enfant, moi, vous allez me dire, non, c'est mon libre-abbé, de choisir ce qui me plaît. Oui, en choisissant ce qui te plaît, tu crées du tort aux autres. Oui, parce que peut-être, à cause de ça, l'enfant va maintenant travailler à la boutique avec elle. Il ne va plus pouvoir fréquenter.